Alors, à toutes les deux semaines, nous recevons le maire ou encore les conseillers. Pour nous parler des différents dossiers, une fois par mois, c'est le maire de Montmagny. Oui. Et une fois par mois, ce sont les conseillers, donc les six conseillers qui composent le conseil municipal de la ville de Montmagny. Aujourd'hui, c'est Bernard Boulay. Bonjour. Alors, bonjour, M. Boulay. C'est Lucel. On s'appelait par nos prénoms parce qu'on se connaît quand même très, très bien. Assez, oui. Et j'appelle le maire aussi par son prénom parce qu'on s'est entendu là-dessus. Oui, bon matin, Michel. Alors, bienvenue chez vous, M. le maire. Oui, tu vois, je t'ai accompagné ce matin. Oui, c'est correct. C'est pas pour rien. Non. Pas d'hazard dans la vie. Avez-vous une grande nouvelle à nous annoncer? Bien oui. OK. C'est le Festival de loi. Ah oui. Bien ça, c'est une grande nouvelle. Vous savez que moi, le festival... D'abord, le Festival de loi Blanche, pour moi, c'est très important parce qu'on s'est dit capital de loi blanche. On sait qu'il y a une autre région qui essaie de développer le Festival de loi des neiges sur le Côte-de-Beaupré. Mais moi, d'abord, je tiens mon festival. Ça fait... c'est la 47e édition. Mais d'autant plus qu'on est de la capitale de loi blanche. Donc, il faut s'occuper de notre festival. Bernard Boulay, vous aviez une intervention à faire ce sujet? Oui, c'est ça. Bien écoute, le Festival de loi blanche, ça a débuté le 30 avec le déjeuner d'envoi. Puis le déjeuner d'envoi, écoute, ils ont servi tout près de 400 déjeuners. Donc, on s'est rencontrés là un peu aussi. Les accordéonistes, ça a été une belle fête, une belle entrée. Bien, le carrefour mondial de l'accordéon, aujourd'hui, est partenaire avec ce festival. Bien, tu vois, alors, cet été, on a eu l'été chaud, OK, qui a été un vive succès épouvantable. Puis aussi, tout de suite après, on a eu le carrefour mondial de l'accordéon, qui a été aussi un grand succès. Puis là, on arrive avec le Festival de loi, qui, on l'espère, va être aussi un grand succès, que la population va participer. Puis, pas seulement la population, qui va amener des amis, écoute, c'est la grande fin de semaine. Donc, on espère qu'il y ait beaucoup de monde. Il y a une belle programmation, autant que ce soit le train-balade, que ce soit pour les observations des oies, que ce soit les festivités d'orchestre, avec Offenbach qui est de retour cette année. Donc, c'est la première ville, hein? Montmagny, la première ville. Exact. Ça fait que, écoute, là, moi, je pense que cette année, ça devrait être un grand succès sur toute la ligne. C'est ça, on invite tout le monde à venir, parents et amis, à venir festoyer. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le relais, qu'il y a le volet sportif aussi, qu'il y a le tournoi de pétanque, que l'année passée, il y avait tiré 46 équipes. Puis cette année, bien, avec le mondial qu'il y a eu à Québec, bien, on pense qu'il devrait y avoir encore plus de participants. Il y a la course aussi. Ça, c'est du monde, Bernard, qu'on amène chez nous. C'est des gens d'extérieur qui viennent ici manger, coucher. C'est ça. La course du Festival de loi, ça attire 5, 6, 700 personnes à tous les automnes. Donc, c'est du monde qui va consommer ici à Montmagny aussi. Et la Ville supporte aussi financièrement. Absolument. Ça fait qu'écoute, il y a la Ville qui supporte, bien entendu. Puis en plus que cette année, il y a eu un petit surplus, M. le maire, par rapport à l'AMEPAC, qui ont eu des petits problèmes de plancher. Donc, c'est la Ville de Montmagny qui a cautionné ça, qui a fait que le déjeuner puisse se faire. Sinon, sinon... Et je suis allé la semaine passée, puis ça paraît, dans les cuisines qu'on a refait le plancher, il vous dit que ça paraît vraiment... C'est ça. Il y a la vente des billets, bien entendu. Il y a la vente des billets du Festival de loi. Puis il y a notre ami Gilbert Bebert-Guérin, qui est un des grands vendeurs. Ça fait que j'avais dit que je parlerais de lui un peu aussi pour lui dire, bien, s'il y en a qui veulent des billets, vous le connaissez, vous le rencontrez assez souvent. Bien, demandez-lui des billets, ça va lui faire extrêmement plaisir. Et c'est une façon de supporter notre Festival. Ah, plein ça. Il est champion. Il est champion d'envente des billets. Champion. Il faut le mentionner, le pavillon Nicole est une bâtisse qui abrite maintenant, bon, l'Expo de Rouboulé qui n'existe plus. C'est ça. Donc, c'est le pavillon Nicole. Ça n'aurait plus de ressources. On répare, on bouche les trous, M. le maire. Mais il faut savoir, on peut finir par nous prendre une bâtisse pour un mini-centre des congrès ou... Bien, présentement... Moi, j'entends mes antennes me dire qu'il y a des projets dans la... Ah oui, absolument. On m'en parlait tout à l'heure. Il y a des projets. Mais c'est un manque. Depuis que le centre sportif le Bicheron n'est plus, c'est un manque, comme on voyait, d'avoir une salle communautaire. Oui. La grande question est toujours, bon, la construction, pardon, la construction, c'est une chose, mais tout le volet opérationnel par la suite, c'est une autre chose, qui devient récurrent. Alors, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir aussi pour aller chercher des partenaires. OK. Mais c'est dans l'air. Ah, oui. Bien, parlant d'air, justement, cette semaine, c'était le conseil municipal. Et le gouvernement caquiste, bon, c'est Mme Marie-Ève Pau qui a été élue. Les gens voulaient du changement. Et je pense que ça a été clair. On a lancé un message, on veut du changement. Ici, c'est un règne libéral depuis 14 ans et demi, parce qu'il y a eu, j'ai oublié, Claude Roy, qui avait été un court moment, à peu près un an et demi. Mais c'est M. Morin qui était là pratiquement 15 ans. C'est tout un changement. Et cette semaine, au conseil municipal, parce que j'y étais, j'ai assisté. Et vous avez souligné, justement, l'arrivée de Mme Proulx. En fait, est-ce qu'il faut... Oui, bien, on était... Ce n'est pas au conseil municipal, c'est le lendemain matin. C'est exactement, oui, parce que là... Parce qu'on est en plein résultat. Oui, c'est ça. Je me disais que je n'étais pas devant. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est bien heureux, comme maire, comme conseil municipal, bien heureux d'avoir, d'abord, un gouvernement majoritaire. Vous savez, quand on a des grands projets, comme on en a présentement pour le 375e, bien, pour moi et le conseil, c'est important d'avoir un gouvernement majoritaire. Mais aussi, de ne pas être dans l'opposition, donc. Bien oui, le cadeau... M. Legault, qui est maintenant le premier ministre, désigné, il va être bientôt le vrai premier ministre à Sarmenté, et est le seul, le seul qui est venu à l'Hôtel de Ville nous rencontrer. D'ailleurs, M. Bernard était avec moi à ce moment-là. Il est venu nous rencontrer chez nous, à l'Hôtel de Ville, avec Marie-Ève. Il est venu entendre ce qu'on avait comme attente face à notre prochain gouvernement. Ce qu'on appelle communément la liste d'épicerie, là. Exactement. Et puis, que je lui ai retourné hier, alors hier, officiellement, je l'ai félicité. Je lui ai envoyé une lettre et à Marie-Ève et à M. Legault pour les féliciter d'abord pour leur élection et aussi leur rappeler les engagements qu'on a partagés sur les attentes qu'on avait comme municipalité, mais aussi au niveau de notre région. On parle du troisième lien, on parle de la téléphonie cellulaire, on parle d'Internet. Alors, on lui a rappelé que c'est important pour nous, pour notre développement régional et aussi qu'on avait des grands besoins d'amélioration de nos infrastructures sportives et récréatives. Et d'ailleurs, on aura des projets qu'on déposera bientôt parce qu'on est en attente d'avoir des études qui sont présentement en cours, qui vont être déposées au cours du mois d'octobre et qui, justement, touchent tout le secteur de place d'immigration, qui comprend et l'aménagement du territoire, de la place d'immigration et du bâtiment. Et effectivement, le conseil municipal a mandaté cette firme-là pour nous présenter un plan qui va nous proposer un aménagement et aussi, sûrement, un agrandissement du bâtiment pour au moins recevoir 250 à 300 personnes assises dans une table ronde. Ce qui veut dire que ça peut permettre de regrouper 400-500 personnes. OK. Et avec... Ce qui devient essentiel chez nous. Oui, avec l'aimant de restauration de bord, avec couverture sur le bassin, pour donner l'accès au fleuve, justement, aux gens qui nous ont mentionné lors de consultations publiques qu'eux, ils souhaitent avoir accès au fleuve. Et toute cette vision-là d'accès au fleuve va s'étendre de la pointe à la caille à la pointe aux oies. Alors, on parle des grands secteurs qu'on veut réaménager pour donner cet accès-là. Et aussi, bien, se tourner vers le fleuve, c'est notre richesse. La pointe à la caille et la pointe aux oies, c'est un endroit extraordinaire pour les manie-montois. Donc, on veut leur redonner ces accès-là. Et le partager, bien sûr, avec le camping de la pointe aux oies. Parce qu'il ne faut pas comprendre là-dedans qu'on va exclure la pointe aux oies et qu'on va démanteler notre camping. C'est pas du tout... Non, mais il y a du terrain en masse, c'est-ce pas ça? Oui, il y a du terrain en masse. Puis, on veut prendre une petite bande sur le long de la berge pour permettre aussi aux cyclistes éventuellement d'avoir un circuit cycliste qui va passer près du fleuve et qui va déboucher éventuellement sur un nouveau quartier résidentiel. Alors, oui, on a des beaux projets. Quand t'as parlé de salles, parlons-en. Qu'est-ce qui arrive avec le pavillon Nicole et le pavillon Fourni? Bon, ce sont deux bâtisses qui sont désuètes. Ils sont vieilles, il ne faut pas se le cacher. Est-ce qu'il y a des projets dans l'air? Est-ce que vous en avez discuté au Conseil? Non. À savoir l'avenir de ces deux bâtisses-là. Non, pas du tout. Est-ce que ça met en péril, l'avenir de ces deux bâtisses-là, avec le projet de la... Non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que présentement, ces deux bâtiments-là partiennent à l'organisation qui s'appelle Formaca. Et puis, ça partient à Formaca. Et puis, la corporation du Festival de loi en sont les gestionnaires de ces deux bâtiments-là. Alors, eux, ils ont le mandat, ils payent une location, mais ils sont gestionnaires des deux bâtiments. Alors, ils font de la location à différents organismes pour différentes activités. Entre autres, quand il y a eu le Festival Western au pavillon à côté, c'est le pavillon Fournier, bien, c'est eux qui... c'est le Festival de loi qui était le sous-locataire, c'est-à-dire le... pas le propriétaire, mais le gestionnaire de la location de ce bâtiment-là et puis de voir aussi est-ce que l'activité se passe bien. Donc, eux... Donc, c'est important de mentionner que c'est plus la ville qui est propriétaire, c'est plus la société d'agriculture. Non, non. C'est Formaca. C'est Formaca qui a donné... La ville a pu intervenir dans... Qui a donné le mandat. Vous voyez, puis moi, je rencontre Maxime et puis je lui jase régulièrement, qui est le président du Festival. Il fait un très beau travail. Et quand je suis allé déjeuner, bien, oui, tantôt, Bernard a mentionné qu'on a contribué pour réaménager les cuisines parce que c'était une obligation, sinon il n'y avait pas de déjeuner, là. Et, bien, en fait, c'est... Puis c'est pas des sous, là, qui étaient... qu'on a pris dans notre surplus. On avait des montants qu'on se réservait pour différentes éventualités de besoins comme celui-là. Mais il faut savoir qu'ils se débrouillent bien parce que j'ai trouvé qu'en plus d'avoir des belles cuisines, ils ont fait du beau réaménagement, là, et puis ils ont mis vraiment... Ils mettent vraiment beaucoup d'énergie à offrir des locaux quand même intéressants. Et puis ils ont d'autres projets. Puis je pense que ce bout-là, il répond à des besoins. Puis le réaménagement de places d'immigration, bien, il va répondre à d'autres besoins. Ça va être autre chose. Mais la question qui vient à l'esprit, vous investissez de l'argent dans une bâtisse qui appartient maintenant d'entreprises privées. Il faut s'assurer que Formaca va laisser ça comme ça, comme c'est actuellement, et laisser de la place au Festival de l'Oie-Blanche. Bien, écoutez, moi, pour avoir parlé avec Maxime, ils sont en discussion, bien sûr, avec Formaca au niveau de la gestion des bâtiments. Oui, c'est une question intéressante. Et c'est une question qu'on s'est posée également quand on a eu la demande d'aide financière pour pouvoir offrir des déjeuners, parce que sinon, c'était fermé. Et on avait prévu... On a pris un choix à ce point-là? Oui, oui, il n'y avait pas... À ma part qu'on ne rit pas... Non, non, c'était la quatrième année, là, qu'ils leur rappelaient, c'était la dernière année, là. On n'avait pas le choix. Et on avait des sous qu'on prévoyait pour d'autres soutiens concernant le Festival de l'Oie-Blanche. Puis on s'est dit, bien, on va le mettre sur le plancher. Alors, on ne leur donnera pas d'autres sous, là. Et ces sous-là, il y avait comme une petite réserve pour venir répondre à certains besoins. Alors, oui, vous avez raison que de mettre des sous dans un local qui ne nous appartient pas, c'est un peu particulier, mais c'est notre festival. Alors, on l'a mis... Parce que ça répond à la question. On l'a mis dans le cadre du festival et non du bâtiment. C'est notre... Écoutez, il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Moi, quand je sors de mon manie, on me parle de deux choses, le Carrefour Mondial-L'Accordéon et le Festival de l'Oie-Blanche. Alors, c'est nos deux grands ambassadeurs. Alors, j'investis dans l'ambassade. Alors, ça passe, il reste déjà deux minutes. Deux minutes. Ça passe vite, hein? En bonne compagnie. Ça fait déjà 15 minutes. En bonne compagnie. Cannabis. Oui. Le 17 octobre, c'est officiel. La loi sera en vigueur et il sera permis de fumer ou de consommer du cannabis un peu partout. C'est la loi canadienne. Sauf qu'il y aura des restrictions à Mont-Vanier, comme partout ailleurs, d'ailleurs. Permis d'en acheter, permis d'en posséder, permis de consommer, mais pas n'importe où. Alors, la réglementation municipale prévoit, comme l'alcool et la signerette, prévoit des restrictions. Ou il n'est pas permis de consommer de l'alcool dans les lieux publics, il ne sera pas permis de fumer. Et puis, comme il n'est pas permis non plus de déambuler dans les rues de la ville avec des comportements inappropriés dues à la consommation excessive d'alcool, ne sera pas plus permis pour les gens qui auront consommé du cannabis. Ça, c'est clair. Maintenant, au niveau de certains allégements, il est possible, comme il est possible aussi, que le conseil, lorsqu'il y a des activités particulières, des festivités, où il y a une consommation de boissons. Alors, le conseil, par décision discrétionnaire, permet la consommation d'alcool à certains événements. Alors, on pourra aussi prévoir la consommation du cannabis, mais dans des endroits prédéterminés, pour ne pas que ça incomode personne, mais que ça soit, ça réponde à une situation particulière. Mais je dis bien à la discrétion du conseil municipal. Ça ne veut pas dire que s'il y a une activité où on va permettre la consommation de cannabis dans un endroit prédéterminé, préétabli, pour ne pas nuire au bien-être des autres participants. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y aura une activité où il y aura la possibilité de consommer de l'alcool, il y aura la possibilité de consommer du cannabis. Alors, ça, ça va être à la discrétion du conseil municipal et de l'activité qui sera proposée à la population. C'est tout le temps qu'on a, mais quand même, ça fait à tout près de 17 minutes, le temps passe vite. Est-ce qu'on a un surplus? Non, non, non. On n'a pas de facture? Non, c'est bon. Pas cette fois-ci. Je voulais parler de panneaux avec vous, mais on en parlera lorsque vous reviendrez. Oui, absolument. Ce partenariat avec la Ville de Montmagny et du groupe Amédia dont je suis le président. C'est une belle entente qu'on a eue avec la Ville de Montmagny. On pourrait élaborer sur ce nouveau projet de panneaux d'affichage électronique qui fera son apparition à la Ville de Montmagny en janvier prochain. Puis, on pourra mettre les pendules à l'air aussi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même heure que nous. Bon, alors, à votre prochaine visite, on prend le rond et ce sera le premier sujet à discuter. D'accord. Puis, on n'oublie pas le festival de Loi Blanche, notre capitale Loi Blanche. On participe, toute la population, les environs. Montmagny, 4 ou 8. Merci beaucoup. Merci, Bernard. Et ça se passe jusqu'à lundi. Merci beaucoup, Bernard Boulay, conseiller municipal. Merci beaucoup, Réminence de Montmagny. On se retrouve prochainement sur nos ondes. Voilà, ça complète.